Il est 7h39, merci d'être avec nous sur Radio-Génie. Judith Mergui nous a rejoint en studio. Bonjour Judith. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Alors, on n'est pas seul en plateau aujourd'hui. Dans le studio, nous avons un invité de marque, Joël Mergui. Bonjour Joël, on est ravis de vous recevoir. D'abord, permettez-moi de vous complimenter en toute objectivité. Vraiment, vous portez un nom de famille magnifique. Voilà. Alors, Judith Mergui qui fait un billet sur Joël Mergui. Les Mergui ont pris le contrôle de Radio-Génie. Ilana, ça va ? Quel est votre nom de famille, Ilana ? Fais radio, ça va rien d'avoir. Eh bien non, à partir de maintenant, ce sera Mergui. Voilà. Et d'ailleurs, quoi le contrôle de Radio-Génie ? Le contrôle du monde. Voilà, donc on a Ilana Mergui, maintenant Jean-Baptiste Mergui, Emmanuel et Brigitte Mergui, mais aussi Vladimir Mergui, Donald Mergui et bien entendu Bibi Mergui. Alors, pour l'anecdote, cher Joël, et vous-même en plateau et pour les auditeurs, quand j'ai commencé ma carrière, il y a un stade où les gens ont commencé à me reconnaître dans la rue. Alors moi, comme tous les artistes, j'ai pris un petit peu le melon. Je me disais, ça y est, c'est bon, c'est la gloire. Bon alors, je disais aux gens dans la rue, alors quoi, vous voulez un autographe ? Vous voulez un selfie ? Et en fait, à chaque fois, ça ne loupait pas, les gens me disaient « Ah non, non, en fait, on voulait juste savoir si vous étiez de la famille de Joël Mergui. » Voilà. Et moi, j'ai abouti à une réponse. Je répondais à la fin, tout le temps, la même chose. « C'est un cousin éloigné. » Et en fait, c'est très malin comme réponse, parce que ceux qui vous adorent, Joël, entendez le mot « cousin », et ceux qui vous apprécient un peu moins, entendez le mot « éloigné ». Voilà. Du coup, ça mettait tout le monde d'accord. Moi, je me mettais les gens dans la poche, et puis j'essayais de leur refourguer des places pour mon spectacle. » Voilà. Et alors, un jour, d'ailleurs, c'est vous qui êtes venu me voir dans mes loges, à la fin d'un spectacle, et vous m'avez confié ce jour-là que les gens commençaient aussi à vous demander si vous n'étiez pas de la famille de Judith Mergui. Donc, je me suis dit « C'est pas trop tôt, voilà, la gloire arrive. » Et puis là, vous m'avez dit « Sauf que moi, je ne connaissais pas votre travail, je ne savais pas si vous étiez drôle, et du coup, je ne savais pas trop quoi répondre. » Et puis, vous avez rajouté cette très jolie phrase « Maintenant que je viens de vous voir sur scène, je répondrai à tout le monde que vous êtes ma fille. » Voilà. Donc, merci pour ce joli compliment. Alors, papa, justement, ça m'arrange que tu aies choisi de m'adopter aujourd'hui, puisque comme je suis un peu à sec en ce moment, je fais bien de petits coups de pouce. Ah ben, il faut savoir, soit c'est mon père, soit c'est pas mon père. Mon père, c'est un titre un peu... Ça va plaire à ma fille, ça. On peut faire concurrence, on verra à la fin qui... Alors, en tout cas, mon père, c'est vrai que c'est un titre un petit peu troublant pour le président du consistant israélite de France. Alors, M. Joël Mergu est élu en 2008 à la tête du consistoire de Paris, puis réélu en 2012, puis ensuite en 2016 à la tête du consistoire central. Et puis ensuite, 2018, le mandat qui devait prendre fin en 2020, un vote exceptionnel qui décidera de la prolongation de votre mandat jusqu'en 2021. Un règne impressionnant. Vous êtes un peu le Louis XIV du culte juif. J'ai envie de vous appeler Joël XIV, voilà. Alors, par contre, on va où comme ça ? Parce qu'après Paris, la France, et puis maintenant l'Europe, avec votre initiative du CEJ, le Centre Européen du Judaïsme, inauguré il y a moins d'un an. Vous ne vous arrêtez pas. Du coup, pour vous prévenir, après, il ne reste plus que le monde et la lune. Donc, voilà. Alors, attention, ces projets, j'imagine, ont un coût élevé. Et du coup, j'avais pensé à un truc, Joël, vous me dites, vous ne me dites pas. Mais pourquoi pas, on se fait une petite S.A.R.L. J. Mergui, voilà. Comme ça, on partage nos frais communs, nos locaux, tout ça, tous les deux. Et puis, à vous de voir, mais pour deux mecs nassis, comme vous et moi, je dis 50% de frais en moins, ça fait toujours plaisir. Voilà. Bref, alors, comme toute personnalité publique, vous êtes parfois critiqués. Mais en creusant un peu, je me suis rendu compte que vous étiez surtout, à mon avis, un peu jalousés, voire enviés. On ne sait pas, mais c'est vrai. Vous arrivez, vous débarquez partout, là, avec votre charisme à la Bernard Tapie. C'est un peu notre Bernard Tapiano. Vous tenez tête et vous répondez aux journalistes sur les radios et les télés nationales. Vous remuez les choses en imposant plus de femmes au consistoire. Bref, avec vous, le consistoire fait peau neuve. Et c'est bien normal, puisque vous êtes dermatologue. Vous avez vu un petit peu cet humour décapant dès le matin, comme ça, oui. Alors, on dit de vous que vous êtes un orateur. Et ça, je vous l'accorde, Joël, j'ai enfin trouvé quelqu'un de plus bavard que moi. Mais il y a des pipelettes qui parlent pour ne rien dire. Or, je dois vous dire que je suis impressionnée par votre capacité à répondre aux médias qui, parfois, vous tendent des pièges. On écoute un extrait tout de suite. C'était sur Europe 1. Il est normal, en tant que juif et représentant de la communauté juive, avec des liens que nous connaissons avec Israël, que je puisse redire la légitimité d'un État juif à décider de sa capitale. Mais personne ne vous conteste ça. Mais en tant que citoyen français, la légitimité de ne pas modifier l'histoire. C'est ça qui est important. Vous avez bien compris que personne ne conteste l'idée que Jérusalem puisse être la capitale d'Israël. À une condition, c'est que vous reculiez sur la ligne d'avance 67. Non, pas vous. Là, je suis citoyen français. Ah, ça m'intéresse bien. J'ai fait exprès. J'ai le droit de m'exprimer sur Israël comme vous. Vous avez le droit de vous exprimer sur Israël. Je ne suis pas citoyen israélien. J'attendais que vous le disiez. C'est formidable que vous l'ayez. Je l'ai fait à dessein. Non, non. Il n'est pas question qu'ici, sur cette antenne, on essaye de faire dire au président du consistoire qu'il n'est pas un citoyen exemplaire français. Et voilà, le piège était tendu. Mais vous n'êtes pas tombé dedans. Alors, M. Mergui, même si vous n'êtes pas mon papa, je suis assez fière de vous sur ce coup-là. Bravo ! Alors, j'ai appris que le Covid était malheureusement passé vous rendre une petite visite. Mais finalement, comme à vos détracteurs, vous lui avez simplement répondu de passer son chemin. Vous êtes maintenant, je le crois, en meilleure santé. Mais je tenais quand même à vous souhaiter une bonne santé pour la suite et tous mes voeux de bonne année. Shana Tova. Merci beaucoup. Merci Judith. Merci Judith. On se retrouve dès demain sur Radio-G.